Le grand observatoire sous-marin pour recueillir des données scientifiques importantes dans la mer Baltique a mystérieusement disparu. Des plongeurs ont été envoyés sur le site seulement pour constater que toute la structure avait disparu à l'exception d'un câble de transmission déchiqueté. Ça nous vient de Strange Sound. Un grand observatoire sous-marin disparaît mystérieusement. L'observatoire sous-marin installé au fond de la mer depuis décembre 2016 est géré par le Centre de recherche océanographique Géomard. Le 21 août 2015, heure locale, les émissions de la station à 300 000 euros ont été brusquement interrompues. Des plongeurs ont été dépêchés sur le site pour constater à leur grand étonnement que la structure entière avait disparu à l'exception d'un câble de transmission déchiqueté comme on peut le voir ici sur cette photo. Au début, nous avons pensé à une erreur de transmission, a déclaré Hermann, coordinateur du projet pour l'observatoire Boknis-Eck, dans une déclaration à Géomard. Cela a incité une mission de plongée sur le site qui a révélé la disparition. Les appareils avaient disparu, les plongeurs ne pouvaient plus les trouver. Lorsque les plongeurs ont atteint le fond de la mer la semaine dernière, à l'emplacement de l'observatoire, ils n'ont trouvé que le câble terrestre attaché, ou arraché plutôt, c'était complètement déchiqueté. L'observatoire manquant se compose de deux bâtiments, l'un ou deux bâtis, l'un pesant 250 kg et l'autre 100 kg. Les racks comprennent un cadre supportant l'alimentation avec un câble lourd reliant la station à la côte et un cadre destiné à contenir les capteurs. Les deux racks ont été retirés avec beaucoup de force de leur position, selon la déclaration qu'on a faite, les plongeurs ont faite à Géomar. L'observatoire était situé dans une zone restreinte de la côte nord de l'Allemagne, les bateaux y compris, les bateaux de pêche ne sont pas autorisés dans cette zone à nous rapporter la BBC. Le fait que quelqu'un ou un groupe d'individus ait retiré l'observatoire reste l'explication la plus plausible. D'autres facteurs, tels qu'une tempête massive, des courants forts ou même des animaux marins ont été exclus en tant que cause potentielle. en raison du poids de l'instrument. Qui ou quoi a supprimé la station scientifique et pourquoi est un mystère complet. La police allemande a été alertée de l'incident et mène actuellement une enquête. L'observatoire, ou du moins ce qu'il était, situé à la sortie de la baie d'Eckerford, au nord de Kiel, en Allemagne, et au sud de la frontière danoise, il se trouvait à 1,8 km du rivage planté à une profondeur de 22 mètres. La station a recueilli des données sur la température de l'eau, les éléments nutritifs, la salinité, la vitesse de l'écoulement de l'eau et les concentrations de chlorophylle et de méthane afin d'évaluer la santé de l'écosystème dans et autour du sud-ouest de la mer Baltique. en surveillant ces changements, les scientifiques peuvent être avertis des problèmes potentiels et prendre les contre-mesures requises. Les scientifiques collectent les données dans la baie depuis les années 50. L'observatoire est également utilisé dans le réseau Cossina, le système d'observation des côtes pour les mers septentrionales et arctiques. Donc, on pense, et comme l'explique à Gizmodo, cette disparition fait penser à des navires de guerre coulées qui disparaissent également du fond de l'océan. Dans ces cas, on soupçonne des pillards de déchirer les navires pour les mettre au rebut. Il se peut que quelque chose de similaire se passe ici, bien que la valeur de cette station de surveillance dotée d'un assortiment d'instruments scientifiques puisse avoir une valeur quelconque pour les pillards. Donc, vraiment, est-ce que c'est le résultat d'une opération militaire néfaste menée par un acteur d'État inconnu? Mais cela n'est que pure spéculation. On pense, espérons, que la mystérieuse disparition sera résolue dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, est-ce que c'est des voleurs? Est-ce que c'est le fruit du travail d'un État profond quelconque? Parlant de l'État profond, on était dans les profondeurs de l'océan. Donc, vraiment quand même un mystère. Le grand observatoire sous-marin disparaît mystérieusement. Qui est derrière ça? Bien, on verra bien peut-être dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada